Alors, nous allons commencer par la première question. Permettez aujourd'hui que nous ne puissions pas être si longs pour des questions, parce que nous voulions quand même apporter notre contribution par rapport au port du pantalon. Alors, la première question, Matthieu chapitre 13. C'est notre soeur qui est en France qui nous a posé cette question. Nous allons commencer là-bas. Permettez que je puisse me désaltérer un peu. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 31. Je lis rapidement la Bible. Il leur proposa une autre parabole et il dit, Le royaume des cieux est semblable à un grain de Sénévé qu'un homme a pris et s'aimait dans son champ. C'est la plus petite de toute la sémence, mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Je rajoute Matthieu 17, verset 20, pour répondre à cette question. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. J'ai pris cette écriture parce que notre bien-aimé nous a posé la question de savoir les niveaux de la foi que nous devons avoir. Parce que Jésus a dit que nous devions avoir la foi comme le grain de Sénévé. Alors que le grain de Sénévé est trop petit, est-ce que notre foi doit être si petite comme ça? Je crois que pour répondre à cette question, d'abord nous devons comprendre quand est-ce que le grain de Sénévé a une grande foi? Quand est-ce que le grain de Sénévé a une grande foi? Ce n'est pas avant qu'il entre dans la terre. Parce que Jésus voulait comparer notre foi avec le grain de Sénévé. Comprenez qu'il y a deux mouvements. Il y a d'abord le grain de Sénévé qui n'est pas encore entré sous la terre. Et le même grain de Sénévé qui entre sous la terre et qui ressort. C'est ça la différence. Quand Jésus parle de la foi, que nous devons avoir la foi comme le grain de Sénévé, ce n'est pas au niveau avant d'entrer sous la terre. C'est quand le grain est déjà entré sous la terre et que le grain ressort, ça devient un grand arme. C'est là-bas que Jésus est en train de nous dire d'avoir cette foi-là. C'est une foi grande, mais qui commence petite. Or cette foi qui commence petite, va s'agrandir quand nous allons mourir. Quand je dis mourir ici, mourir quand tu as la chair. Plus tu détruis les œuvres de la chair. Plus tu es en train de crucifier ta vie. Plus tu es en train de tuer les désirs qui montent en toi. C'est là-bas que ta foi devient grande. Parce que tu vas ressusciter avec une force extraordinaire. Or quand est-ce que nous sommes en train de tuer nos membres, c'est devant les épreuves. Une personne qui passe devant les épreuves, il est en train d'agrandir sa foi. C'est devant des persécutions. C'est devant des tribulations que nous devons démontrer la dimension de notre foi. Je vais rajouter une autre écriture. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une tentation, Dieu ne peut pas envoyer une tentation qui va surmonter ou dépasser ma foi. Or comprenez une chose. La dimension de ta foi n'est pas la même que ma dimension. Parce que ça dépend de comment est-ce que nous avons marché avec le Seigneur et comment est-ce que nous sommes passés dans des persécutions. Un nouveau converti qui vient d'entrer, sa foi n'a pas la même dimension qu'une personne qui a de l'expérience dans tout ce qui est persécution et tribulation. La foi grandit devant les épreuves. Plus tu passes dans des épreuves, plus tu as une grande foi. Quand je dis une grande foi, une grande confiance en celui qui t'a appelé. Quand je parle de la confiance, une grande assurance de celui qui t'a appelé qu'il va faire ce que tu es en train de lui demander. C'est ça l'expérience avec le Seigneur. Donc c'est après la mort que nous pouvons voir la grandeur de ta foi. Donc les grains de Seigneur, ce n'est pas avant d'entrer dans la terre que Jésus voulait dire, mais c'est quand ça ressort. Quand nous mourons et que nous sommes ressuscités, quant à la chair, c'est là-bas que notre foi est grande. En toute personne qui est en Christ Jésus, qui ne tue pas son corps, qui ne tue pas le désir de la chair, cette personne n'aura pas une grande foi. Parce que devant la persécution tu vas tomber. Mais si seulement tu tues le désir de la chair, tu tues ton corps, devant les épreuves tu n'as pas peur, tu es en train de surmonter, tu es en train de monter le niveau. C'est là-bas que ta foi sera grande. Même devant la mort, tu ne vas pas abandonner la foi. C'est-à-dire qu'on met un couteau ou un pistolet devant toi, on te dit de régner le Seigneur, tu dis non. Quand tu dis non, pourquoi tu dis non? C'est parce que tu sais que le Seigneur va te ressusciter. Nous comprenons la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Même s'ils mourraient, ils vont ressusciter. Ça, c'est une foi grande. Mais pour arriver là-bas, c'est devant les épreuves. Parce que c'est devant les épreuves que nous sommes en train d'agrandir. Alors, quand on reçoit le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur, est-il obligatoire de passer à la délivrance ou faire des prières pour couper le lien de famille, etc.? Si oui, alors comment expliquez-vous Romain chapitre 8? Moi, je dis déjà non. Si non, est-ce que je dois encore aller là-bas dans Romain? Bon, toutefois, on va lire Romain. Moi, je dis non. Écoutez quand même ce que nous allons lire ici. Romain chapitre 8. Romain chapitre 8, premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ok. C'est une très bonne écriture. Rémarquez. Quand on reçoit le Seigneur, nous avons deux phases de délivrance. Quand nous recevons le Seigneur, il y a deux phases de délivrance. Rémarquez. Je vais prendre une écriture. Matthieu chapitre 12. Rémarquez. Matthieu chapitre 12. Je prends le verset 43. Rémarquez le deux côtés de la délivrance que beaucoup, au lieu de prendre le deux, ils sont partis seulement d'un seul côté. C'est là-bas que nous disons, tous ces gens-là seront surpris de ne pas aller au ciel. Ils vont rater l'enlèvement. Vous voyez, c'est là. Comprenez ce que nous allons dire ici. Quand je reçois le Seigneur, quand je dis recevoir le Seigneur, c'est recevoir la parole. Bien que le terme n'est pas approprié. Vous voyez? Alors, Matthieu chapitre 12. Le verset 46. Pardon, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Pour que l'esprit impur sorte d'un homme, cet esprit impur habitait dans ces corps-là. L'esprit impur est sorti par la prière d'une personne qui avait la foi. Parce que la foi déplace les montagnes. Oh, les montagnes peuvent aussi être, je dis bien, peuvent aussi être nos ennemis. Quand je parle de l'ennemi ici, je ne vois pas ton oncle. Je suis en train de voir l'esprit qui anime ton oncle. Des démons. Alors, si l'esprit était dans la personne, et qu'on a la foi en prière, rien que par la prière, les démons sont chassés. Comprenez-nous bien. D'abord, les démons sont chassés du corps. Alors, ces démons qui sont sortis, l'homme est délivré de ces démons qui habitaient à l'intérieur. Mais la délivrance n'est pas finie. Remarquez pourquoi la délivrance n'est pas finie. Les démons qui sont sortis, regardez ce qu'il va dire. Il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison. Donc, la façon que vous l'avez chassée, ne l'interdit pas de revenir. Non. Dieu lui-même ne l'interdit pas de revenir. Mais ce que Dieu va faire, si tu es son enfant, il va faire que toi, tu sois maintenant protégé. Mais les démons, Dieu ne va pas l'interdire de venir. Les démons viendront. Je donne une autre écriture, peut-être que tu ne vois pas. Les diables rôdent tout autour comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pourquoi Dieu ne l'avait pas chassée trop loin au lieu de les laisser rôder tout autour? Maintenant, comme il cherche qui dévorer, est-ce que Dieu est en train de chasser les diables ou Dieu est en train de te protéger, toi, une maison, pour que les diables n'entrent pas? C'est ça, c'est ce que tu devais réfléchir. C'est là-bas, là où tu devais partir. Regardez, les démons ont dit, je vais rentrer dans ma maison. Maintenant, quand il est rentré, il trouve la maison vide, balayée. En d'autres termes, cette personne, on lui a fait une délivrance pour chasser les mauvais esprits qui est partie, parce que la personne qui a prié avait la foi. Ce n'est pas que la personne n'avait pas la foi. Mais comment est-ce que les démons se manifestent encore après quelques temps? C'est parce que la deuxième partie de la délivrance n'a pas été respectée. l'écriture dit très bien, Romains chapitre 8, verset 1er, l'écriture que vous nous avez donnée, je lis rapidement, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en, qui sont en Jésus. Est-ce qu'une personne qu'on a chassé les démons, est-ce que cette personne est en Jésus? Non. On peut chasser les démons, mais la personne n'est pas en Jésus. Pour être en Jésus, il faut que dans ton cœur, au lieu que le cœur soit balayé, vide, on doit remplacer à la place de ces démons quelque chose. C'est quoi la chose que tu dois remplacer? C'est la parole. C'est l'enseignement. La personne de notre Seigneur en toi. Quand l'ennemi viendra, la première des choses que les démons sont en train de faire, écoutez l'écriture. Le Matthieu chapitre, là où nous étions, chapitre 12, la première chose que les démons doivent faire avant d'entrer, la première chose c'est quoi? Et tu vas voir la deuxième chose. Si la première chose est confirmée, alors les démons peuvent faire la deuxième chose. La première chose que les démons ont fait c'est quoi? Matthieu chapitre 12, le verset 43. Je prends le verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, regardez la première chose, quand il arrive, il la trouve vide, balayé, orné, orné. S'il la trouve occupée, il n'entre pas. S'il trouve la maison occupée, il n'entre pas. Parce qu'il sait qu'il s'est occupé. Et qui occupe la maison? C'est Jésus. Quand l'enseignement est là, les démons n'entrent pas. Ça, c'est la deuxième partie de la délivrance. Et c'est par cette délivrance que Romain chapitre 8 est en train de parler. Si tu es en Christ, Jésus, il n'y a plus de condamnation. Mais si on chasse seulement les démons, il y a encore des condamnations. Parce que l'ennemi, les démons, te condamnent parce que tu n'as pas de parole à l'intérieur, alors la condamnation de cette dernière, il ne viendra plus seul. Il va appeler cet autre esprit plus méchant que lui. Donc, il y a l'hierarchie dans les mondes des ténèbres. Lui, c'était un petit démon. Il va chercher des grands démos puissants que lui. Ils vont entrer dans ton cœur. L'hierarchie démoniaque. On a déjà enseigné ça. Donc, ils vont entrer dans ton cœur. Donc, Romain chapitre 8 se pousse qui ont remplacé à la place de ces démons la parole de Dieu et l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, si tu n'as pas la parole, alors les démons viendront se jouer de toi. Satan est venu tenter Jésus avec la parole. Il doit trouver aussi, il est écrit. C'est-à-dire, il doit trouver l'enseignement. Si tu n'as pas la parole, les démons vont se jouer de toi. Donc, pour répondre à cette question, le Romain chapitre 8 verset 1, c'est seulement ceux qui ont reçu la délivrance que nous appelons la parole en nous. si tu as la parole en toi, alors les démons et les liens familiaux oubliés. Il n'y a plus de condamnation. Quelqu'un qui est dans l'enseignement, qui l'a mis dans son cœur, je ne dis pas écouter seulement, mettre dans son cœur, c'est-à-dire vivre la parole de Dieu, le mettre en pratique, cette personne n'est plus dans les liens familiaux. Cette personne n'est pas possédée de mauvais esprits. Il peut être oppressée. L'oppression est normale, mais pas la possession. Celui qui possède la parole ne peut pas être possédé d'un autre esprit parce que tu possèdes déjà Jésus. Jésus a possédé ton cœur. Jésus a possédé ton âme. La parole possède ton être, alors les démons ne peuvent pas te posséder. Les démons ne peuvent pas posséder un enfant de Dieu. Non. Un sorcier ne peut pas posséder un enfant de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que tu es déjà possédé par Jésus. Mais cependant, si dans ton cœur tu es vide, c'est là-bas que les démons vont se jouer de toi. Qu'est-ce signifie recourir à la prière aux supplications avec un jeûne saint que les sondres? C'est un acte d'humilité Daniel 9, 3. Quelle est l'heure de l'offrande du soir? Autant de la grâce quand est-ce que l'heure de l'offrande Daniel 9? Ok. Si j'ai compris, le bien-aimé est en train de nous donner l'écriture de Daniel chapitre 9 et le Daniel je crois à partir du verset 21. Quelque chose comme ça. Mais quand on parle de l'offrande du soir, il faut comprendre que Daniel c'est en fait un juif. Quand il parlait de l'offrande du soir, il faut comprendre qu'en Israël la loi qu'on avait établie tout juif le mettait en pratique dans la lettre. Il y avait l'offrande du matin et l'offrande du soir dans le même jour. Alors le juif pratiquait cela dans la lettre c'est-à-dire il le faisait physiquement. Mais nous dans la révélation nous avons compris que l'offrande du matin et l'offrande du soir n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Il s'est offert pour deux peuples le peuple du matin et le peuple du soir. Donc quand Jésus est venu il devait être mis à la croix à la sixième heure ça vous comprenez donc il devait monter déjà à la croix à la sixième heure si pas la sixième heure je crois à la troisième heure donc il devait déjà monter à la croix et vous allez voir que les temps qu'on a mis à la croix jusqu'au temps où on a fait descendre de la croix c'était une partie le matin et une partie le soir c'est pour accomplir l'offrande du matin et l'offrande du soir l'offrande du matin c'était le prix à payer pour un peuple et l'offrande du soir c'était aussi le prix à payer pour un peuple mais là quand l'écriture parle dans le livre de Daniel de l'offrande du soir là nous comprenons qu'il était en train de parler de Christ qui s'est offert pour l'église parce que l'offrande du soir le peuple du soir c'est nous l'église c'est nous le païen qui était en dehors d'Israël que Jésus a accepté de mourir le soir pour nous c'est comme ça que nous pouvons l'expliquer donc quand on parle de l'offrande du soir c'est-à-dire c'est l'offrande du temps de la grâce pourquoi Myriam seule a-t-elle été touchée par la lèpre et a injurié Moïse avec Aaron nombre 12-2 pourquoi dans les livres de Matthieu nous voyons que Judas s'était pendu mais pas Pierre ok merci je crois que l'histoire de Myriam et d'Aaron nous expliquons dans la lettre tu vas comprendre que Aaron étant sacrificateur je dis bien dans la lettre parce que nous devons prêcher dans la doctrine et dans la révélation vous allez comprendre que dans la lettre le sacrificateur le sacrificateur ne peut pas être un lépreux vous voyez un sacrificateur un souverain sacrificateur dans la loi ne peut pas être un lépreux quand je parle de la lèpre ici je vois la lèpre dans la chair donc Aaron ne pouvait pas recevoir la lèpre dans la chair parce que ce jour là ça devait être la fin de son service sacerdotal alors son enfant devait monter je suis bien je suis bien dit dans la lettre mais dans la révélation nous comprenons que Aaron et Myriam forment une même personne et que Aaron c'est la partie d'homme Myriam c'est la partie de la femme oh c'est la partie femme qui reçoit le malheur c'est la partie femme qui porte le malheur c'est la femme qui porte le fardeau c'est la femme qui porte le fouet c'est la femme qui a été maudite c'est la femme qui reçoit les crachats pas l'homme quand nous disons de l'homme ici je parle de l'esprit supérieur de l'esprit du commencement mais quand l'esprit du commencement a porté un corps l'esprit du commencement est devenu femme on sait par ces corps là que le corps doit recevoir les crachats doit recevoir le fouet le corps doit être crucifié donc Myriam qui reçoit la lèpre c'est notre seigneur Jésus dans la position de la faiblesse de notre Dieu c'est Jésus corps qui reçoit les crachats le fouet et la crucifixion parce que Dieu ne peut pas mourir à la croix mais c'est la partie de la femme de Dieu j'aime ça qui doit mourir à la croix c'est l'enfant le fils qui est en fait femme qui meurt à la croix donc c'est Myriam remarquez et on va les chasser en dehors du camp pourquoi avec la lèpre Myriam ne peut pas rester dans les camps or la Bible dit quand Moïse a posé la question on lui a dit mais comment est-ce qu'on peut traiter ces cas Dieu lui a dit si seulement le père crache sur son enfant n'est-ce pas qu'on les laissera en dehors du camp en dehors de la maison faites sortir Myriam en dehors du camp et il reviendra après nous comprenons que quand Israël quand les sacrificateurs et les pharisaïens et les scribes parlaient contre Jésus parce qu'ils ont vu qu'il était un faux prophète c'est la lèpre qui était sur Jésus alors ils ont parlé ils ont craché sur Jésus c'était le langage du père pour dire que Dieu était en train de cracher sur son enfant alors comme on a craché sur son enfant cette malédiction qu'il a portée il faut le clouer ou crucifier en dehors du camp c'est comme ça que le Seigneur Jésus va être crucifié en dehors du camp comme Myriam a été chassé en dehors du camp or en dehors du camp il va rencontrer un peuple c'est là-bas qu'il va recevoir la guérison c'est-à-dire devenir fort dans sa puissance pour revenir dans les camps en Israël donc aujourd'hui Jésus a été chassé du camp il est avec nous il est puissant mais après il reviendra dans les camps puissants la lèpre ne sera plus là parce qu'Israël va regarder le Seigneur et Israël va dire Alors qu'ils ont craché sur lui la lèpre a été sur le Seigneur on l'a considéré comme un faux prophète mais ce jour-là ils vont bénir le Seigneur pour l'arrivée de Myriam dans les camps j'aime ça voilà pour rentrer dans les détails veuillez nous consulter nous allons en parler mais ça se trouve déjà dans le Youtube je crois si vous tapez le crachat si Roger vous les lit les crachats quelque chose comme ça je crois que nous l'avons déjà expliqué tomber à l'église c'est pour les gens qui ont de mauvais esprits pourquoi les pasteurs doivent-ils poser ses mains aux fidèles ok je crois que tomber à l'église ce n'est pas seulement de mauvais esprits non parce que vous n'aurez pas assez d'écriture pour prouver cela nous croyons que quelqu'un peut tomber parce qu'il a de mauvais esprits parce que la puissance des dieux qui vient te rencontrer peut te faire tomber nous avons beaucoup d'écritures mais nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de gens tombés devant la gloire de Dieu c'est-à-dire devant la gloire de Dieu nous voyons aussi des gens tomber c'est-à-dire la puissance des dieux s'est manifestée et voilà la personne tombe ce ne sont pas des mauvais esprits mais c'est la puissance des dieux qui s'est manifestée et la personne tombe nous avons des écritures pour prouver cela cependant pourquoi on impose les mains sur le fidèle c'est par rapport à l'écriture la Bible nous dit d'abord en ce qui concerne l'enseignement sur l'imposition de main ça se trouve aussi sur Youtube dans l'imposition de main là-bas nous disons que nous avons l'imposition de main après le baptême c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit le baptême bibliquement parlant il faut lui imposer le main donc nous imposons le main pour que la personne manifeste les grâces qui est en lui ce n'est pas le main du pasteur qui déclenche au fait les dons qui se trouvent à l'intérieur mais c'est plutôt l'acte que nous avons posé le Seigneur vient maintenant ouvrir les grâces qui est dans cette personne selon la recommandation du Seigneur à part l'imposition de main après le baptême nous avons aussi l'imposition de main pour les malades quelqu'un qui est malade que ce soit physique ou soit spirituel nous lui imposons le main c'est-à-dire nous imposons le main pour que cette personne reçoive la guérison la Bible nous a dit nous imposons le main aux malades et les malades seront guéris c'est ce que le Seigneur a dit donc l'imposition de main pour les malades est biblique c'est-à-dire nous croyons que cette personne qui est malade je veux imposer le main mais ce n'est pas moi qui guéris c'est le Seigneur moi je ne fais que la recommandation une personne qui a un problème au niveau spirituel je prie pour la personne je lui impose le main afin que le Seigneur prenne en charge sa vie c'est comme ça que la personne reçoit la délivrance troisièmement nous imposons le main pour recommander une personne entre le main du Seigneur c'est-à-dire dans les cadres par exemple d'un voyage dans les cadres du ministère dans les cadres de faire quelque chose dont nous voulons recommander la personne entre le main du Seigneur donc quand nous voulons recommander cette personne nous pouvons lui imposer aussi le main vous voyez or imposer le main c'est quoi la chose qui est en toi tu es en train de le transmettre c'est pour ça quand la Bible dit de ne pas imposer le main précipitamment parce que nous croyons que quand vous imposez le main vous êtes en train de transmettre quelque chose vous voyez donc il faut que la personne qui impose le main soit quelqu'un qui est agréé des dieux et toi qui viens auprès d'une personne qui veut t'imposer le main rassure-toi que cette personne a un bon témoignage c'est très important alors je prends une autre question pourquoi Jésus dit qu'il est le le bois vert et nous le bois sec ok quand est-ce qu'il faut utiliser le voile merci je commence par la dernière c'est dans l'écriture je crois 1 Corinthiens chapitre 11 si je je ne me trompe pas les versets 13 1 Corinthiens chapitre 11 les versets 13 je prends l'écriture jugez-en vous-même est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée donc une femme qui est en train de prier Dieu doit se voiler nous ne disons pas de laisser se voile toute la journée de laisser se voile toute ta vie nous disons que quand tu es en train de prier tu dois mettre ton voile maintenant si vous voulez connaître l'enseignement sur le voile pourquoi je dois mettre le voile là allez seulement sur Youtube je crois tapez Roger Bouléli le voile vous allez voir cet enseignement alors pourquoi Jésus dit qu'il est le bois vert et que nous nous sommes le bois sec comprenez que le bois vert c'est le bois qui a la vie et que nous nous n'avons pas la vie la seule personne qui est le chemin et la vie c'est notre Seigneur Jésus tous ceux qui s'attachent à Jésus reçoivent la vie qui ressort de lui donc étant le bois vert c'est une personne qui a la vie et il veut donner cette vie en abondance à tous ceux qui s'attachent à lui nous sommes de bois sec parce que nous n'avons pas de vie nous recevons la vie auprès de Jésus donc si tu t'attaches à Jésus alors tu reçois la vie donc quand on dit le bois vert c'est le bois qui a la vie et il veut donner cette vie à toute personne qui s'attache à la personne de Jésus c'est là-bas que tu auras la vie c'est dans ce sens là est-ce qu'un pasteur peut-il chasser un frère de l'église parce que le frère s'est marié avec une soeur d'une autre église d'abord ici il faut définir le problème ce n'est pas parce que si je comprends la question c'est des églises locales le souci ici nous ne parlons pas de l'église locale ce n'est pas ça qui est important l'importance ou soit ce qui importe c'est de savoir si la soeur et le frère sont dans l'enseignement ça peut être dans une autre église ça peut être dans un autre dans un autre pays mais le souci c'est de voir est-ce que la personne avec qui je veux me marier est-ce qu'elle a l'enseignement la parole vraie pure est-ce que la personne craint Dieu donc un pasteur la première chose qu'il doit faire vu que celui il est responsable d'une église locale le pasteur doit vérifier si la soeur a un bon enseignement pourquoi parce que nous ne voulons pas souffrir après c'est-à-dire pasteur prier pour moi la femme en question je croyais qu'elle était à l'église mais voilà elle mettait des longues robes quand je l'aimais mais maintenant qu'elle est déjà dans la maison elle commence à mettre des coffees alors que la soeur elle aime plutôt le phallie elle aime le look des garçons comme phallie moi je me mets en look chrétien craignant Dieu mais la soeur me pousse maintenant à m'habiller comme des musiciens si le pasteur avait l'information sur la soeur que la soeur n'avait pas un bon enseignement le pasteur peut te dire il ne faut pas te marier avec la soeur mais si tu es têtu mais le pasteur est parti trop loin pour chasser ses frères je ne vais pas te chasser tu vas rester avec nous mais quand tu viendras pour nous demander la prière alors qu'on t'avait bien dit parce qu'il y a des têtus dans les choses de Dieu il y a beaucoup de frères et de soeurs qui sont trop têtus dans les choses de Dieu on t'a dit de ne pas aller avec tel frère ou tel monsieur de ne pas aller avec tel soeur toi tu suis la beauté tu suis la forme tellement que tes goûts c'est comme le phallie donc apparemment il y a des soeurs et des frères qui dans leur tête ils se sont dit je viens dans le seigneur mais je vais épouser quand même une femme qui est comme Beyoncé mais je cherche dans l'église qui est cette femme qui ressemble à Beyoncé je cherche cette femme qui parle de Jésus mais qui a les loups de Sydney tu vois dans une païenne je cite des noms parce que ce sont les filles que vous regardez je cherche un frère mais il faut que le frère ait le goût de Jibé je cherche un frère mais je veux que le frère soit vraiment comme Fatih mais là il est quand même trop gros que Dieu nous aide ça vous voyez donc si tu cherches ce goût là dans l'église tu ne vas pas en trouver à moins que ce soit une personne païenne qui est venue dans l'église qui s'est camouflée pour t'amener à l'enfer alors le pasteur doit prendre l'information sur la personne si la personne a un bon enseignement ou pas le but du pasteur c'est de t'aider pour que quand tu entres dans le mariage tu ne pleures pas trop ne venez pas après le mariage alors que tu n'as pas écouté les conseils ne venez pas nous dire de jeûner alors que tu as ramassé ce frère ces messieurs qui étaient musiciens ils viennent à l'église comme si c'est un frère et puis tu vas au mariage les messieurs commencent à te taper on te voit avec des lunettes noires toi qui n'avais pas des lunettes noires alors qu'en réalité tu as des traces noires qu'on t'a frappé alors tu viens nous demander de jeûner de prier pour ton mari en tout cas permettez-nous nous n'allons pas le faire le jeûne que nous allons faire c'est de dire au Seigneur Seigneur merci Jésus parce que tu as donné un homme goxon comme Mark Tyson donne lui la force de corriger cette fille c'est ça la prière que nous allons faire parce que tu n'as pas écouté les conseils quand la fille va commencer à sortir aller dans des boîtes toi tu croyais que c'était une soeur en Christ on t'a dit n'allez pas là-bas mais tu es parti ne viens pas nous déranger avec des prières que Dieu t'aide de continuer avec ta sirène à la maison parce que tu n'as pas vu l'esprit de sirène cet esprit qui amène le fille dans l'abomination toi tu n'as pas vu ça tu as vu seulement la beauté alors que la personne n'a pas l'enseignement donc le pasteur ne va pas te chasser mais le pasteur va toujours te dire que tu auras vraiment des persécutions dans ton mariage parce que tu vas passer des moments très difficiles tu vas tomber dans un mariage où la personne est non croyante c'est là-bas que tu vas souffrir beaucoup donc je crois que le pasteur ne peut pas chasser le frère tu vas laisser le frère et le frère va écouter l'enseignement jusqu'à ce que le frère va comprendre qu'il avait fait une erreur par rapport à Intimothée 9 Intimothée 9 Intimothée chapitre 2 verset 9 si je comprends qu'en est-il de tresse ok je crois que quand on parle de tresse ne restez pas chez lui ses gonds parce que beaucoup quand ils voient le mot tresse chez lui ses gonds ils pensent réellement que tresser le cheveu c'est ça un problème nous disons non parce que si tu vois dans la version français courant la version français courant utilise le mot coiffure compliquée quand on parle de coiffure compliquée nous comprenons pourquoi au-dessus Paul a parlé de la modestie la coiffure peut donner l'impression d'une personne qui est riche autant de Timothée autant de l'église de Fès je m'aurais dit que l'église de Fès c'était une église de Richard une église de ceux qui avaient l'argent une église d'un peuple de ceux qui venaient avaient beaucoup de biens alors le femme d'Aphènes ceux qui avaient de l'argent se faisaient remarquer par leur accoutrement elle avait l'argent et au niveau de leur chevelier tu pouvais remarquer directement la richesse elles avaient des coiffures compliquées quand on dit coiffures compliquées trop chères avec des perles dessus vous voyez alors c'est là-bas qu'on pouvait le remarquer donc quand on parle de tresse ne prenez pas ça comme des tresses de nos mamans qui sont au village qui ne veut pas laisser ses cheveux crépus et elle va un peu se tresser les cheveux qui dit maman tu pêches parce que la Bible dit que les tresses c'est un péché non là tu as très mal compris l'écriture on parle de coiffures compliquées c'est à dire une personne qui va faire une coiffure qui est trop chère une coiffure qui marque l'identité de la richesse c'est dans ce sens là qu'il faut prendre cette écriture qui sont les fils des dieux dans Genèse 6 2 nous l'avons déjà répondu bien aimé il faut toujours être avec nous nous avons dit que dans Genèse chapitre 6 verset 2 les fils des dieux c'est la lignée de sept nous l'avons répondu je crois il y a deux ou trois vendredis c'est la lignée de sept si tu vas dans Luc je crois chapitre 3 Luc chapitre 3 je vais le prendre rapidement pour ceux qui n'étaient pas là espérons que cette question on ne va pas encore nous poser c'est là prochainement Luc chapitre 3 je prends le verset 23 Jésus Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère et tant qu'on me le croyait fils de on commence à citer les fils de dieux on va citer arrivé au verset 37 Luc chapitre 3 verset 37 ça vous voyez Luc chapitre 3 à partir du verset 23 si tu dois arriver au verset 37 jusqu'à verset 38 on nous a cité le fils des dieux cette lignée là c'est ça la lignée de fils des dieux en commençant par Jésus vous remontez jusqu'à 7 jusqu'à Adam jusqu'à Dieu la lignée de fils des dieux alors cette lignée là c'est ça Genèse chapitre 6 le verset 2 lorsque le fils des dieux vit que le fils des autres était très belle le fils des dieux en question ce ne sont pas des anges on aura un problème on aura un problème pour prouver que ce sont des anges pourquoi parce que tu dois nous prouver qu'un ange qui couche avec une femme naturelle peut avoir un homme un homme qu'on appelle Goliath il faut nous prouver ça dans les écritures alors je vais prendre une autre question les prophètes Joël Tatou ah non je ne voulais pas qu'on cite des noms comme ça affirme qu'écouter la musique profane n'est pas un péché est-ce qu'il a raison bon d'abord ce qui est vrai je n'ai pas vu cette citation je n'ai pas vu là où il a parlé de ça s'il a dit ça alors il n'a pas raison pourquoi parce que toute musique toute la musique c'est en fait une adoration c'est une prière c'est un hommage qu'on rend à quelqu'un or la musique profane n'a jamais n'a jamais au fait n'a jamais donné hommage à notre Dieu la musique profane donne hommage à la femme donne hommage à l'argent donne hommage à un homme physique donne hommage au président de la république donne hommage au roi des séments pour profiter de l'argent dans cette musique je ne peux pas l'écouter parce que ça ne m'édifie pas donc il n'y a rien des dieux à l'intérieur du coup je ne peux pas écouter cette musique là parce que ça ne donne pas hommage à mon dieu donc si ces messieurs de Joël Tatou a dit cela alors là il est dans l'erreur ce n'est pas juste mais je n'ai pas suivi la citation si réellement il a dit ça quand l'église sera de retour pour les milléniums il y aura aussi le païen sur terre merci beaucoup quand tu dis païen c'est à dire il y aura des hommes qui n'ont pas en fait cru au seigneur Jésus oui parce que ce n'est pas encore la fin du monde ce n'est pas encore la fin du monde quand est-ce que ceux qui ne croient pas en Jésus seront tous exterminés du monde ça c'est la fin du monde mais ici le millénium ce n'est pas encore la fin du monde c'est encore les temps où le seigneur vient établir son royaume sur la terre mais la différence est que pendant ces temps là les diables sera lié donc les païens ne vont pas manifester ce qui est le paganisme animé par les esprits mauvais par les démons et par Satan pourquoi parce que ces esprits là et leur chef Satan les satans sera lié et les démons n'ont pas le pouvoir donc ces gens là ils n'auront pas de pouvoir sur la terre avec la position païen ou païenne ils seront des hommes sur la terre mais ils ne vont pas manifester la puissance du paganisme c'est à dire des prostituées des criminalités des framasons nous ne le verrons plus pourquoi pas parce que ça sera le royaume éternel établi sur terre pendant mille ans il y aura la paix et rien ne se fera de tort mais après les mille ans Satan sera relâché et il viendra avec un peuple pour attaquer les camps des saints c'est là-bas qu'il vient avec la séduction mais pendant les mille ans la séduction n'y est pas bien qu'il y a les hommes sur la terre mais ces hommes n'ont plus la puissance maintenant les gens qui sont sur la terre nous qui sommes enfants de Dieu nous sommes tentés par les diables mais les diables ne peuvent pas nous posséder parce que Jésus a possédé nos cœurs ça sera de la même façon dans ces temps-là Jésus va régner pendant mille ans mais ceux qui n'ont pas les seigneurs ils ne vont pas manifester la puissance du paganisme parce que Jésus sera le roi et c'est lui qui va régner donc il y aura des hommes sur la terre que tu appelles païens mais ils n'auront pas la puissance de manifester le paganisme pourquoi ? parce que le paganisme est animé des mauvais esprits est animé de Satan où Satan sera lié ces gens-là seront seulement des hommes animaux qui seront sur la terre mais cependant nous nous serons différents de ces gens-là pourquoi ? parce que nous aurons l'esprit supérieur et nous allons gouverner sur la terre c'est ça la différence que symbolise la couleur rouge du son dragon Apocalypse 12 3 un autre signe parie encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant cette tête et dix cornes et sur ses têtes cette diadème le rouge ici ne le voit pas dans l'essence du son le rouge ici dans l'essence du feu ardent il faut le voir dans l'essence du feu ardent parce qu'il faut aller dans la présentation de Satan quand on l'a présenté je crois dans les livres d'Ezéchiel et Esaü on le présente comme étant ayant étant comme une étoile brillante une étoile un astre brillant voilà étant comme un astre brillant ça vous voyez quand on le voit rouge le rouge ici remarquez la bête cet animal le dragon on le voit dans le ciel il n'est pas en consulter mais on le voit cette tête parce qu'il est en train de diriger le roi de la terre c'est ce que nous avons dit les dimanches le sept tête c'était le sept roi ou le sept royaume qui combat Israël ces royaumes sont animés par l'esprit de Satan qui est dans le ciel alors les combats qui aura dans le ciel il faut qu'on les jette sur terre et cet homme est jeté qu'on le voit rouge pourquoi parce que c'est l'image du feu c'est l'image la couleur du feu ce n'est pas le sang c'est l'image d'une pierre ardente c'est l'image de ces astres brillants et c'est comme ça qu'on est en train de le jeter une pierre ardente une étoile qui tombe et qu'on a donné la clé de l'abîme on viendra là-bas vous voyez c'est là donc c'est une pierre ardente mais quand on dit ardente c'est à dire rouge ça va mais là vous allez comprendre que ça représente le côté du feu ce n'est pas le côté du sang nous allons prendre encore une question juste ok merci beaucoup voilà waouh c'était chaud que Dieu nous vienne en aide nous serons encore ici le dimanche comme vous pouvez le comprendre nous répondons aux questions pour donner juste une idée de la réponse mais nous n'entrons pas dans beaucoup de détails sinon nous allons rester ici jusqu'à demain non Oko lu na sua, Mokolo hako�ooky Oko lu na sua, Mokolo na sua Mokolo na sua, Mokolo na crazina Oko lu ka biloko, Biloko éko zanade Oko lu ka ko somavam, Mbakombo yamb tho Oko luka kote ka, motua koso mbete Mokolo nasuka, mokolo nasumo Mokolo nasuko, mokolo gulila Oko luka koso mba ye, makoko ya mbongo Dekobongwa na deja, koko ta lolae Mokolo nasuka, mokolo nasumo Mbelelele Mokolo, kolo ye, makoko ya mbongo Mokolo, koso mba ye, makoko ya mbongo Mokolo asuka, mola Mokolo, koso mma za epih Oui, avec l'argent, tu peux acheter un gros lit Mais jamais le sommeil Oui, avec l'argent, tu peux avoir de l'influence Mais pas la paix Mais pas la paix Mais pas la paix à passer il m'a dit qu'on ne soit pas on voit la boucle il m'a dit qu'on ne soit pas qu'on ne soit pas qu'on ne soit pas au colou ca maman maman a cause à la terre au colou ca papa papa a cause at la terre au colou ca bandgo e bandeko bakho z tech au colou ca ingénieur anally chamangho z al at au colou ca manaseyo anasey yo a cause at la terre di me la yeso e tom mai amoe Oui, avec l'argent, tu peux avoir plaisir en voiture Mais pas la paix Oui, avec l'argent, tu peux avoir Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations Mais jamais le ciel Oui, avec l'argent, tu peux gagner des relations Mais jamais le ciel Mais nous sommes en train de toucher à la fin Je crois que bientôt le retour du fils de l'homme Et des gens en train de se montrer Il y a des signes près qui ressortent, des signes qui annoncent la fin Mon argent n'achètera pas ta place dans les ciels J'aimerais pas qu'un jour le Seigneur reviendra Que tu cherches ta mère alors qu'il partira déjà J'aimerais que nous puissions tous nous retrouver à la Jérusalem céleste À la cité des dieux Même si tu gagnais de l'argent sur la terre Jamais de l'argent ne te donnera la paix Jamais de l'argent ne te donnera la joie Parce que je sais que la joie de l'éternel est notre force Cela veut dire que nous pourrons puiser la joie qui est dans le Seigneur Oui, avec l'argent, tu peux tuer toute la terre Mais jamais l'éternel Oui, avec l'argent, vous pouvez créer de vieux russes Mais jamais la paix Oui, avec l'argent, tu peux avoir plusieurs femmes Mais jamais la paix Oui, avec l'argent, tu peux avoir des véhicules Mais jamais la paix Oui, avec l'argent, tu peux aller en Europe Mais jamais le paradis Eh, 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 colo coloré Eh, colo, colo, colo Jamais de l'argent Oui, avec l'argent du serpent Oui, après la paix